La famille chat ! On est mignons ! Et je l'ai-ci encore plus ! Bien vous ! Les extraterrestres Un soir, les chatons étaient invités chez leur ami Charles Tous les soirs, je regarde les étoiles Peut-être qu'un jour, j'apercevrai un ovni et que je pourrai rencontrer des extraterrestres Mais personne n'a jamais vu de véritables extraterrestres Oh, oui, je sais bien Les chatons ? C'est l'heure de rentrer à la maison Merci beaucoup pour l'invitation Les extraterrestres ne sont jamais venus sur Terre jusqu'ici Je ne vois pas pourquoi ça changerait Je suis triste pour Charles Il a tellement envie d'en rencontrer Et s'il attendait toute sa vie et que ça n'arrivait jamais Ça ferait beaucoup de temps à attendre J'ai de la peine pour lui, moi aussi Pourquoi on ne ferait pas semblant d'être des extraterrestres pour Charles ? On lui dirait qu'on vient d'une autre planète Super idée ! En plus, ça va être drôlement amusant Trop génial ! Miaou, 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 miaou Le lendemain matin, les chatons s'habillèrent comme s'ils venaient d'une planète lointaine Ils mirent des imperméables à capuche, des serre-têtes avec des antennes et des lunettes de soleil super cool Une seconde Merci pour le coup de main Il faudrait que nos voix soient différentes Sinon Charles va nous reconnaître Salutations de l'espace... C'est rien Nous sommes des extraterrestres Nous venons d'une planète lointaine appelée Chaturne Nous sommes venus... En paix C'est pas vrai ! De vrais extraterrestres ! Génial ! Je vous attendais depuis si longtemps ! Vous avez appris notre langage ? Mais alors, quel langage parlez-vous sur Chaturne ? Ça... ressemble à ça Miaou, 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 miaou C'est trop marrant ! Racontez-moi quelque chose de drôle sur votre planète La gravité sur notre planète est tellement forte que tout le monde est obligé de se pencher en avant et de marcher à quatre pattes On marche aussi à quatre pattes quand on grimpe aux arbres bizarroïdes Et si jamais il nous arrive de tomber ? On atterrit toujours sur nos quatre pattes chaque fois que nous tombons Parfois des faisceaux lumineux apparaissent et tout le monde adore essayer de les attraper C'est le sport favori sur notre planète Ça a l'air fascinant, à moi de vous raconter comment on vit ici Ça c'est une fusée qui nous sert à voler dans l'espace Ça c'est une balançoire Et ça un ballon Charles expliqua plein de choses au chaton que bien évidemment il savait déjà Ça c'est un oreiller pour poser notre tête quand on dort Ça c'est une horloge, elle sert à indiquer l'heure qu'il est Et ça c'est un télescope, mon papa me l'a offert ce matin Et ça c'est un livre avec des images On était censés rentrer pour le déjeuner, on est en retard Oui mais on ne peut pas partir, je crois que j'ai trouvé une super idée Et c'est comme ça que l'on ouvre une fenêtre Et pour la refermer on fait comme ça Et il y a aussi ça c'est... Merci beaucoup créature terrienne Mais on doit repartir maintenant Oui sinon notre vaisseau spatial décollera sans nous et on restera coincés ici Vous avez un vrai vaisseau spatial, génial je peux le voir ! Courez ! Attendez je viens avec vous ! Où est votre vaisseau spatial, est-ce qu'il est super chouette ? Oh non, Charles va se rendre compte que c'était nous On ne voulait pas que tu attendes toute ta vie pour voir des extraterrestres C'est pour ça qu'on a fait semblant d'en être Je suis désolé Charles Oh mais je savais que c'était vous depuis le début C'est carrément trop génial ! Vous n'avez qu'à revenir chez moi ce soir On pourra regarder les étoiles dans mon tout nouveau télescope Hourra ! Miaou, 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 wouh ! Ça c'est la constellation du poisson Et ça c'est la constellation du gros chat Ces quatre étoiles forment sa queue, vous voyez ? Les chatons découvrirent que le ciel étoilé était si beau Qu'on pouvait passer sa vie à le contempler Chacun peut scruter les étoiles et laisser libre cours à son imagination La caserne de pompiers Lors d'une belle journée, les chatons reçurent comme cadeau un gros camion et des casques de pompiers Regarde papa, leur camion de pompiers est comme celui que tu conduis tous les jours au travail Le papa de Dragé est pompier et il conduit un vrai camion de pompiers Ça doit être vraiment trop génial de conduire un camion avec une sirène et que tout le monde vous laisse passer Oui ! Et aussi de porter de bons casques brillants Et d'accomplir des actes héroïques tous les jours pour aider les autres Si ça vous intéresse, je pourrais m'arranger pour vous faire visiter notre caserne de pompiers un de ces jours Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Puis, le jour de la visite de la caserne de pompiers arriva enfin Bonjour ! Bonjour ! Oh waouh ! Ce camion de pompiers est exactement comme le nôtre, sauf qu'il est gigantesque Ça doit être génial de le conduire Eh bien, pour être honnête, Cookie, les pompiers ont un travail très difficile qui demande beaucoup d'efforts Ici, notre opérateur surveille la carte de la ville Bonjour, monsieur ! Oh, bonjour, les enfants ! Si quelqu'un déclenche une alarme incendie, un signal va s'allumer sur la carte pour nous indiquer où se trouve le feu Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'alarme sur la carte J'aimerais beaucoup pouvoir éteindre un véritable feu Un feu n'est jamais une bonne chose Ce qui serait super, c'est qu'aucun de ces signaux ne s'allume jamais Les vrais pompiers doivent être prêts à passer à l'action à tout moment C'est pour ça qu'on s'entraîne dur tous les jours Suivez-moi ! Allez ! Premièrement, un pompier doit être dans une excellente forme physique Deuxièmement, un pompier doit être capable de s'habiller rapidement pour éteindre les feux au plus vite Bravo, Cookie ! Tu t'es habillée très vite, mais il te manque une chaussure Praline, bien ! Tu es habillée, mais tu n'as pas été assez rapide C'est beaucoup plus difficile que je ne le pensais Nous devons être parfaitement coordonnés Et savoir avec précision ce que nous faisons pour éviter les mauvaises surprises Maintenant, vous comprenez qu'être pompier, ce n'est pas simplement conduire un gros camion Et porter un joli casque brillant Ça demande beaucoup d'entraînement Je pensais que c'était beaucoup plus facile de devenir pompier Oui, l'entraînement est vraiment dur Et en plus, ils doivent éteindre des feux terrifiants Des petits chatons comme nous n'arriveront jamais à éteindre un véritable feu Je viens d'avoir une super idée Alarme incendie ! Il y a un feu dans la cabane, les chatons Habillez-vous, pompier chat Au secours ! À l'aide ! Le feu est éteint et tout le monde a été sauvé C'est vraiment du bon boulot, les chatons On voit bien que vous vous êtes beaucoup entraînés Tenez, on vous a rapporté des badges d'apprentis combattants du feu Un jour, vous deviendrez d'excellents pompiers chats Hourra ! Miaou, 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 miaou Les chatons apprirent énormément de choses à la caserne de pompiers Et s'amusèrent beaucoup au retour En jouant aux braves pompiers à leur tour La cabane dans l'arbre Ce jour-là, papa chat construisait un nichoir avec les chatons Et voilà un très beau nichoir, mes chatons Il ne reste plus qu'à trouver un arbre ou le fixer Tada ! Vous avez de la chance, les oiseaux J'ai toujours rêvé d'avoir une cabane dans les arbres Et vous, ça vous dirait d'en avoir une Ce ne serait pas merveilleux d'avoir un endroit à vous D'où vous pourriez observer le reste du monde en toute tranquillité Oh waouh ! Ce serait génial d'avoir une cabane dans l'arbre Oui, nos amis pourraient nous rendre visite Et on jouerait dedans tous ensemble Très bien, c'est d'accord Je vais construire une cabane dans les arbres pour mes merveilleux enfants Alors, quel genre de cabane vous ferait plaisir ? Je veux qu'elle ressemble à un château de princesse avec une tour Et avec un super toboggan Et avec une échelle trop chouette pour grimper dedans Très bien, c'est noté Je vais vous construire une cabane solide avec un toboggan, une tour Et une échelle super chouette pour grimper dedans Comme sur ce croquis Youpi ! Miaou, 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 miaou Papa chat et les chatons réunirent tout le nécessaire Pour construire leur jolie cabane dans l'arbre Ah ! Merci de votre aide, les enfants Mais je m'occupe de tout maintenant Mettez-vous assez loin pour être à l'abri Un chantier de construction n'est pas un endroit pour les enfants Oups ! Oh zut ! Et... Non, c'est pas vrai ! Construire une cabane dans les arbres Ne se révéla pas aussi facile que papa chat le pensait Oh ! Il faut qu'on trouve un moyen pour aider papa On devrait lui fabriquer deux ailes géantes Pour qu'il puisse construire notre cabane en volant Comme un oiseau Cui cui ! Mais comment fera-t-il pour enfoncer le moindre clou S'il doit sans cesse battre des ailes avec ses bras ? C'est vrai ! Deux marteaux, ailes, 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 marteaux, ailes, 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 marteaux En plus, ça va vite le fatiguer Je... suis... épuisé Pourquoi ne pas construire la cabane au sol et la fixer ensuite en haut de l'arbre ? Comment fera-t-il pour la soulever une fois qu'elle sera terminée ? C'est pas super chat ? Je viens d'avoir une super idée On va demander au père de Réglis s'il peut venir lui prêter main forte Il est ouvrier dans le bâtiment et il a sa propre crue Réglis et son papa étaient ravis d'apporter leur aide Miaou ! Quand on veut monter quelque chose, on crie Plus haut ! Plus haut ! Et si on veut faire descendre quelque chose, on crie plus bas Vous avez compris ? Plus bas ! Plus haut ! Plus bas ! Grâce au travail acharné de tous les chats, la cabane dans l'arbre était enfin terminée Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Joyeuse bandaison de crémaillère ! Glafoutis, Boris et Charles avaient dessiné une banderole pour la nouvelle cabane Connaissez-vous la règle la plus importante pour une crémaillère réussie ? Non ! Quelle est cette règle ? Une maison neuve doit être remplie d'enfants joyeux qui s'amusent Alors rentrez tous et amusez-vous bien ! C'est génial ! C'était incroyable d'avoir sa propre cabane Mais pouvoir en profiter avec tous ses amis, c'était encore mieux ! Le sourire de la baleine Un jour, Papa Chat décida de partir prendre en photo des baleines pour pouvoir participer à un concours de photos pour un magazine sur la faune Toute la famille monta alors à bord du bateau de papy Allez, un grand sourire ! Oh oui, c'est haut ! Alors, prêt pour une aventure sur l'océan ? Oh oui ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Eh oh, les baleines géantes ! C'est l'heure de se faire photographier ! J'ai cru entendre quelque chose Je ne me sens pas très bien Oh non ! Tartine, on dirait que tu as le mal de mer C'est quoi le mal de mer ? Est-ce qu'il va avoir une queue qui va pousser comme un petit poisson ? Je sais, peut-être qu'il va se transformer en eau de mer Je ne veux pas me transformer en eau de mer Je me sens déjà très mal S'il vous plaît, arrêtez de faire peur à votre frère On dit que quelqu'un a le mal de mer lorsqu'il est dérangé à cause du mouvement des vagues Eh Tartine, essaie de penser à autre chose Tu n'as qu'à essayer de nous attraper quelque chose de bon pour le déjeuner Mais si tu attrapes une grosse baleine, crie bien fort que je puisse t'entendre La pêche aide à Tartine à se sentir beaucoup mieux Baleine, baleine ! Encore trop tard Praline aidait Maman Chat à préparer le déjeuner Je crois que tu vas devoir nourrir ces mouettes affamées Ou nous n'aurons plus rien pour le déjeuner Oh non, j'ai encore raté ma chance Cookie se rendit sur le pont pour regarder Papy piloter le bateau Tu dois toujours te rappeler de bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap Vas-y Cookie, essaie un peu pour voir C'est super, je pilote en bateau pour de vrai, Papy La chose à me rappeler, toujours bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap Soudain, le temps changea et le vent fit tanguer le bateau C'est pas vrai C'est encore raté Cookie ? Surtout, tiens bon la barre ! D'accord ? Je ne la lâche pas Puis, très vite, le vent retomba et le bateau cessa de tanguer C'était une sieste vraiment paisible On dirait que la mer est restée paisible aussi Hourra pour le capitaine Cookie, quelle belle navigation Maintenant souriez Oh, je crois que j'en ai un Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hé, papa a finalement trouvé sa baleine Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Faites-moi tous un grand sourire Prendre une baleine en photo fut bien plus difficile que ce à quoi s'attendait Papa Chat Mais grâce à l'aide de toute sa famille, il obtint finalement une très belle photo Encore bien mieux qu'il ne l'aurait imaginée Les docteurs ! Un jour, papa et maman offrirent à Cookie, Praline et Tartine un petit cadeau pour jouer à faire semblant Regardez ce qu'on a pour vous, les enfants Une valise de docteur Un thermomètre Il y a même des bandages Et des chapeaux de docteur Toutes les choses dont vous avez besoin pour créer votre vrai faux cabinet de docteur Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Moi, je suis les docteurs Non, c'est moi qui joue le docteur Non, c'est moi Bon alors, on est tous des docteurs, mais qui va jouer les patients ? On peut demander à nos amis d'être nos patients Miaou ! On est en train de jouer au docteur, vous êtes malade ? Oh oui, très malade ! On arrive, on fait des visites à domicile, on prend quelques médicaments avant Prends la confiture Le premier patient de nos trois chatons fut Clafoutis Alors, dites-nous, quel est le problème ? Je crois que quelque chose cloche avec ma queue Je dirais qu'elle n'est plus aussi jolie qu'avant D'accord, pas de problème Je propose tout simplement de la couper et de la remplacer par une jolie queue de pan Passive Je n'ai pas besoin d'une nouvelle queue Je veux un deuxième avis Alors, euh... je n'entends rien du tout Je devrais peut-être essayer le marteau Arrête ! Je pense que quelques bandages suffiront D'accord, du moment que c'est joli Merci beaucoup docteur Bon rétablissement madame Et rappelez-vous, une pomme le matin Éloigne le médecin Maintenant que Clafoutis allait mieux Il était temps pour nos trois docteurs de rendre visite à Charles Et ce fut une marche difficile pour nos chatons avec ce vent Alors, dites-nous, quel est le problème ? Docteur, je crois que je me transforme en extraterrestre J'ai déjà la voix qui change Vous avez de la fièvre extraterrestre On a ce qu'il vous faut Manger une cuillère de gelée de mûr cosmique Ça soigne les maladies extraterrestres Mais... on dirait que j'ai mangé toute la gelée Ce n'est pas grave, on peut vous faire une piqûre de gelée à la place Vous vous sentirez de nouveau comme un château en orientant À moins que vous ne vous transformiez en pastèque ou en arrosoir Non, 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 je veux pas de piqûre Calmez-vous monsieur, comme vous êtes un bon patient Je vous donne une suzette à la gelée de mûr Reposez-vous Je me sens déjà mieux Charles était guéri, lui aussi Nos petits docteurs devaient encore aller voir Boris Donc, ils coururent sous la pluie jusqu'à sa maison Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur ? Le problème, c'est que je deviens très très triste quand il pleut et que le ciel est gris On devrait vous boucler les moustaches Non, pas mes moustaches C'est plutôt dans mon estomac que ça fait mal Oh, je vois Ça fait un bruit bizarre On dirait que vous avez mangé une hélice Non, je crois que c'est quelque chose de plus gros C'est ton estomac à toi Parce que tu as mangé tout le pot de gelée à la mûre Oh, tu as raison Le bruit vient de mon estomac Votre estomac sera comme neuf quand vous aurez pris un thé et des petits gâteaux Et ce livre sur les clowns vous remontera le moral Oh, j'ai toujours trouvé que les clowns étaient incroyables Et j'adore leur gros nez rouge Oh, mais vos nez à vous sont vraiment rouges Oh ? Maman ! On a soigné tous nos patients Adieu ! Oh ! Vous êtes trempés jusqu'aux os Les enfants ont enlevé ces chapeaux tout mouillés de vos têtes et filés vite dans vos lits Vous allez boire ce bon thé au citron et dormir pour éviter de tomber malade Après une bonne nuit de sommeil, les chatons se sentaient bien Bonjour ! Auriez-vous appelé un docteur ? Je vous ai apporté des oranges pour bien commencer la journée Et moi j'ai apporté des billes pour qu'on puisse jouer tous ensemble Et je vais vous faire un tour pour vous remonter le moral Et le cabinet d'un docteur n'est pas complaisant ? Une ambulance est super rapide ! Oh, voici l'ambulance ! Comment fait la sirène de l'ambulance ? Comme ça ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Les chatons adorèrent jouer les docteurs Mais ils aimaient encore plus être plein d'énergie pour jouer avec leurs amis Papillon ! Lors d'une belle journée, la famille chat s'amusait beaucoup au parc Avec ces trucs sur la tête, tu ressembles à un fantôme Mais qu'est-ce que tu essaies d'attraper, Tartine ? De superbes papillons, je n'en avais jamais vu des comme ça avant Si je les attrape, je pourrais les admirer de près Celui que j'aimerais vraiment attraper, c'est le papillon arc-en-ciel Ses ailes sont aux jolies couleurs de l'arc-en-ciel Ça a l'air vraiment très beau J'adorais pouvoir en voir un En fait, ils ne vivent pas par ici Les papillons arc-en-ciel ne se trouvent que dans les pays tropicaux Les chatons rentrèrent chez eux et trouvèrent une surprise qui les attendait Devinez quoi, les chatons ? Papi nous a envoyé une boîte de fruits tropicaux C'est génial, n'est-ce pas ? Hum ! Un ananas Une petite chenille ! Regardez-la, elle est vraiment grosse, dis-donc Est-ce que je peux la garder, s'il te plaît ? Elle va peut-être se transformer en papillon D'accord, mais ne la laisse pas ramper n'importe où dans la maison J'ai vraiment très peur des chenilles C'est promis, maman, je ne la quitterai pas des yeux Trop génial ! Miaou, 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 ouh ! Euh, Tartine, tu es sûr que cette vilaine chenille qui se tortille dans tous les sens va vraiment se transformer en un joli papillon ? J'en suis certain Il faut juste que je continue à prendre bien soin d'elle Il était une fois un papillon Tu peux changer de chaîne, s'il te plaît ? C'est bientôt l'heure de notre programme préféré Vous allez devoir attendre Notre chenille adore regarder ce programme sur les papillons Ça commence à devenir énervant Et si cette chenille ne se transformait jamais en papillon ? Elle va se transformer Un peu de patience Je sais que tu deviendras bientôt le plus joli et merveilleux papillon du monde entier Hourra ! Ça y est, c'est arrivé ! Quoi ? Qu'est-ce qui est arrivé ? La chenille s'est transformée en papillon ? Pas encore tout à fait, mais très bientôt Pour l'instant, c'est un cocon Mais ensuite, elle va devenir un papillon Et si au lieu d'un joli papillon, elle se transformait en une espèce d'horrible scarabée terrifiant ? Comme un genre de scarabée rhinocéros Ou peut-être que ce sera une superbe chauve-souris Et si jamais c'était autre chose comme une adorable fée au pouvoir magique ? Génial, maintenant je suis inquiet Incroyable, regardez ! Il est exactement comme j'espérais, un papillon arc-en-ciel Ça alors, il est vraiment magnifique Venez, il faut le montrer à papa et maman Quel merveilleux papillon ! Excellent travail, les chatons ! Franchement, nous n'avons rien fait, ces tartines qu'il faut féliciter Oui, il a vraiment pris soin de la chenille Et maintenant, on peut le sortir de ce bocal pour qu'il puisse voler librement Et rejoindre ses amis, tous les autres merveilleux papillons Viens nous rendre visite de temps en temps, papillon arc-en-ciel, d'accord ? J'espère que tout ira bien, au revoir Mais chérie, pour que vous n'oubliez jamais votre cher ami papillon arc-en-ciel Je vous ai trouvé des nœuds qui vous rappelleront ses couleurs Hourra ! Grâce aux soins attentionnés de tartines, on trouve désormais des papillons arc-en-ciel Dans les pays tropicaux, mais aussi dans le jardin de la famille chat La caserne de pompiers Lors d'une belle journée, les chatons reçurent comme cadeau un gros camion et des casques de pompiers Regarde papa ! Leur camion de pompiers est comme celui que tu conduis tous les jours au travail Le papa de Dragé est pompier et il conduit un vrai camion de pompiers Ça doit être vraiment trop génial de conduire un camion avec une sirène et que tout le monde vous laisse passer Oui, et aussi de porter de bons casques brillants Et d'accomplir des actes héroïques tous les jours pour aider les autres Si ça vous intéresse, je pourrais m'arranger pour vous faire visiter notre caserne de pompiers un de ces jours Trop génial ! Miaou, 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 miaou Puis, le jour de la visite de la caserne de pompiers arriva enfin Bonjour ! Bonjour ! Oh waouh ! Ce camion de pompiers est exactement comme le nôtre, sauf qu'il est gigantesque Ça doit être génial de le conduire Eh bien, pour être honnête, Cookie, les pompiers ont un travail très difficile qui demande beaucoup d'efforts Ici, notre opérateur surveille la carte de la ville Bonjour, monsieur ! Oh, bonjour, les enfants ! Si quelqu'un déclenche une alarme incendie, un signal va s'allumer sur la carte pour nous indiquer où se trouve le feu Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'alarme sur la carte J'aimerais beaucoup pouvoir éteindre un véritable feu Un feu n'est jamais une bonne chose Ce qui serait super, c'est qu'aucun de ces signaux ne s'allume jamais Les vrais pompiers doivent être prêts à passer à l'action à tout moment C'est pour ça qu'on s'entraîne dur tous les jours Suivez-moi ! Allez ! Premièrement, un pompier doit être dans une excellente forme physique Deuxièmement, un pompier doit être capable de s'habiller rapidement pour éteindre les feux au plus vite Bravo, Cookie ! Tu t'es habillée très vite, mais il te manque une chaussure Praline, bien ! Tu es habillée, mais tu n'as pas été assez rapide C'est beaucoup plus difficile que je ne le pensais Nous devons être parfaitement coordonnés Et savoir avec précision ce que nous faisons pour éviter les mauvaises surprises Maintenant, vous comprenez qu'être pompier, ce n'est pas simplement conduire un gros camion Et porter un joli casque brillant Ça demande beaucoup d'entraînement Je pensais que c'était beaucoup plus facile de devenir pompier Oui, l'entraînement est vraiment dur Et en plus, ils doivent éteindre des feux terrifiants Des petits jetons comme nous n'arriveront jamais à éteindre un véritable feu Je viens d'avoir une super idée Alarme incendie ! Il y a un feu dans la cabane, les chatons Habillez-vous, pompier chat ! Au secours ! À l'aide ! Le feu est éteint et tout le monde a été sauvé C'est vraiment du bon boulot, les chatons On voit bien que vous vous êtes beaucoup entraînés Tenez, on vous a rapporté des badges d'apprentis combattants du feu Un jour, vous deviendrez d'excellents pompiers chat Hourra ! Miaou, 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 miaou Les chatons apprirent énormément de choses à la caserne de pompiers Et s'amusèrent beaucoup au retour En jouant aux braves pompiers à leur tour Le train des chatons Un jour, maman et papa chat emmenèrent les chatons et leurs amis au parc Pour faire un tour dans le train à vapeur pour enfants Moi, je conduis Tartine sera le pelleteur de charbon Praline, tu seras la contrôleuse Et tous les autres, vous serez les passagers C'est parti ! Miaou, 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 miaou Bon voyage, les enfants On reste ici, on vous attend On a peut-être le temps d'aller se chercher une boîte de pop-corn Pelleteur, plus de charbon pour aller plus vite Au début, Tartine trouva cela amusant de pelleter du faux charbon dans le faux fourneau Et faire croire que tout cela était réel Je peux voir vos billets, s'il vous plaît ? Je suis fatigué à force de pelleter Et moi, j'en ai marre de ne faire que contrôler les billets D'accord, tu n'as qu'à être le pelleteur de charbon et toi le contrôleur Je peux voir vos billets, s'il vous plaît ? Quoi ? Encore ? Cookie, moi aussi je voudrais conduire le train Quoi ? Désolée, mais je n'entends rien Ah, vraiment ? Maintenant c'est moi le conducteur et toi le pelleteur Attendez, c'est mon tour d'être le conducteur J'ai déjà été contrôleur et pelleteur de charbon Rends-moi cette casquette Je vais tout de suite Tartine, donne-moi cette casquette C'est moi le conducteur Non, c'est moi ! Donne-moi la casquette Attendez, celui qui a la casquette est le conducteur, c'est ça ? Non, essayez de me la prendre et vous verrez Oh, mais qui a pris mon chapeau ? Ha ha ! Du délicieux pop-corn tout frais Oh non ! Maintenant on n'a plus du tout de conducteur En parlant de conducteur, qui est-ce qui conduit le train en ce moment ? Le train s'approchait de la gare, mais il allait trop vite On pourrait peut-être demander à papa d'arrêter le train Mais il va trop vite, papa ne pourra jamais le rattraper J'y suis presque, j'y suis presque, oui ! Je vais l'avoir Oh ! Trop lent ! Oh ! Il n'y a qu'un moyen pour arrêter ce train, un parachute Mais on n'a pas de parachute ici ! Quelqu'un a une autre idée ? Dommage que les trains ne soient pas comme les vélos Sur mon vélo, il suffit d'appuyer sur les freins pour l'arrêter C'est facile Mais oui ! Le levier de frein ! Vous avez dû aller très vite pour que votre casquette de conducteur s'envole Tartine, tiens, vas-y, mets-la ! A ton tour d'être le conducteur maintenant Et puis nous alors ! Moi aussi je veux faire un tour en étant conducteur Moi aussi ! Attendez, je sais ce qu'on va faire On va tous faire un tour en étant conducteur, d'accord ? Trop génial ! Miaou, 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 ouh ! C'est super notre abord du chouchou Sur la jolie voie ferrée Dans notre génial train bleu chouchou C'est une journée rêvée Chou-chou-chou 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 Le train file sur son chemin Soufflant sa jolie fumée Quand ils entendront siffler le train Ils sauront qu'on est arrivé Chou-chou-chou Chou-chou-chou Finalement tout le monde put faire un tour en étant conducteur Et Cookie passa un bon moment en étant juste passager Et en profitant de la vue merveilleuse La carte d'anniversaire C'était l'anniversaire de papa Et les chatons se demandaient quels cadeaux ils pouvaient lui offrir Je sais maman ! On pourrait lui offrir un vélo ? Comme ça il pourrait aller au travail au-dessus des voitures plutôt qu'entre les voitures C'est une très bonne idée ma chérie mais tu oublies que ton papa est vraiment... Maladroit C'est vrai ! Alors on pourrait lui offrir un hélicoptère à la place C'est bien pensé Tartine Mais l'air au-dessus des bouchons peut devenir terriblement dégoûtant Je sais, je sais ! On va lui offrir une fusée Comme ça il pourra voler plus haut que l'air dégoûtant Oui mais connaissant votre papa, il serait capable de se retrouver coincé dans les bouchons marques Mais qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir d'autre ? Je sais qu'il y a une chose que papa a toujours voulu avoir Ah ! Dis-nous ce que c'est maman ! Une carte musicale, une de celles qui joue de la musique à chaque fois qu'on les ouvre Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Le magasin proposait un très grand choix de cartes musicales Comment pouvait-il se décider ? Une carte avec un gâteau d'anniversaire qui joue joyeux anniversaire, c'est parfait les enfants ! Les trois chatons la trouvaient parfaite eux aussi Il faut que je l'écoute encore une fois Je veux l'écouter Encore une fois ! Alors ils l'écoutèrent encore une fois, et puis encore, et encore une fois Il devint difficile de compter combien de fois la carte avait joué la musique Puisqu'ils l'ont écoutée, et écoutée, et écoutée, et écoutée Eh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? La pile ne peut pas déjà être usée Je crois qu'elle est juste fatiguée Elle a peut-être oublié comment jouer la chanson Si je lui joue, ça lui rafraîchira la mémoire Moi je crois que c'est une fainéante Tu essaies de gâcher l'anniversaire de papa ? Joue la musique correctement ! Oh super ! La carte boude maintenant ! Maman ! Maman ! La carte de papa ne veut plus jouer de musique ! On dirait bien que la pile est complètement vide Est-ce que vous l'auriez écoutée de nombreuses fois par hasard ? Je vous avais prévenu pourtant ! Tu l'as écoutée autant que nous ? Non, c'est toi qui l'a écoutée le plus ! C'est pas vrai ! Et qu'est-ce qu'on va offrir à papa maintenant ? C'est à cet instant que papa rentra à la maison après son travail Avec une jolie boîte remplie de friandises qu'il avait fabriquée dans l'usine pour laquelle il travaillait Je sais ce qu'on va faire, venez ! Les chatons eurent une idée Ils réalisèrent que parfois le plus beau des cadeaux est celui que l'on fabrique soi-même Coucou papa ! Ah ! Cookie, praline, tartine ! Bonjour les enfants ! On a fabriqué ça pour ton anniversaire ! Parce que on t'aime ! Parce qu'on t'aime plus que tout dans l'univers entier ! Merci beaucoup ! Elle est vraiment magnifique ! Oh ! Oh ! J'ai toujours voulu avoir une carte musicale ! Oh ! C'est la plus jolie des cartes musicales et c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu ! Mais j'aimerais tellement que notre carte joue de la musique toute seule ! Mais c'est le cas ! Maman avait enregistré la musique jouée par les chatons sur son téléphone Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Donc papa eut le plus bel anniversaire de sa vie ! Que pouvait-il y avoir de mieux que de la musique, un gâteau et la famille ? La journée du chat noir ! Un jour, la famille chat et leurs amis se préparaient pour célébrer la journée du chat noir ! Bien ! Ça y est ! Notre chat noir de la chance est prêt ! Je finis de tout préparer pour qu'on puisse commencer ! Papa chat cacha le chat noir de chance dans un endroit secret Et laissa quelques indices et empreintes aux alentours pour aider les chatons à le retrouver Ah ! Les chatons ! Si vous réussissez à trouver le chat noir avant 6h du soir, vous pourrez ensuite tirer sa queue pour avoir de la chance comme le veut la légende ! Hourra ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Regardez ! Encore une ! Ah ! Le chat noir est ici ! Je ne pense pas que le chat noir pourrait rentrer dans une si petite boîte Oh ! C'est mon sifflet ! Il est vraiment très joli ! Et qu'est-ce qu'il brille ! Les amis, à mon avis, ce sifflet est un indice ! Peut-être qu'il faut qu'on souffle dedans ! Hé ! On a besoin de ce sifflet ! C'est un indice ! Hé ! Un autre indice ! Des framboises ! Sûrement pour nous dire d'aller voir près du framboisé du parc ! La chasse au chat noir que Papa chat avait préparé pour les chatons n'était pas facile ! Mais après beaucoup d'efforts, ils trouvèrent finalement le dernier indice ! Ah ! Apparemment, le chat noir est caché quelque part dans la maison ! Vite ! Dépêchez-vous ! Hé ! Attendez ! Où est passé Réglisse ? Réglisse ! Peut-être qu'on l'a enterré dans le bac à sable sans faire exprès ! La pile a peut-être emporté en même temps que le sifflet ! Peut-être qu'il s'est juste perdu quelque part ! Miaou ! Il faut qu'on fasse quelque chose ! On doit partir à sa recherche tout de suite ! Mais si on fait ça, on ne trouvera jamais le chat noir à temps ! Et on ne pourra pas tirer sur sa queue pour avoir de la chance ! Réglisse est notre amie ! C'est plus important que d'avoir de la chance ! Réglisse ! Réglisse ! Réglisse ! Réglisse ! Oh ! Oh ! Ce sont les empreintes de Réglisse ? Réglisse ! Aidez-moi les amis ! J'arrive pas à sortir de ce ravin ! C'est vraiment trop glissant ! Attrape ma main ! Oh ! Réglisse ! Apparemment, vous n'avez pas trouvé le chat noir à temps ! Réglisse est tombé dans un ravin et il était coincé ! On est tous partis le sauver ! Et vous avez bien fait ! Et bien, puisque Réglisse est aussi un chat noir et que vous l'avez retrouvé avant 6 heures, je crois que vous aurez tout de même droit à beaucoup de chance ! Et voici votre récompense ! Des chatons en chocolat avec un message de chance à l'intérieur ! Trop génial ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Tu veux bien faire lire mon message de chance, Samo ? Cette année, tu vas vraiment beaucoup t'amuser ! Beaucoup de choses intéressantes t'attendent cette année ! Toi, tu as de très bons amis qui resteront toujours à tes côtés ! Ce sera une très bonne année pour tous les chatons ! En particulier pour Réglisse ! Parce qu'avoir de merveilleux amis autour de soi est une très grande chance dans la vie ! L'émission de cuisine ! Ce matin-là, Cookie, Praline et Tartine se mettaient en appétit devant une des émissions de fitness de maman ! C'est l'heure du petit-déjeuner, mes chatons ! Oh non, encore du porridge ! On en mange tous les jours au petit-déjeuner ! Ce truc va finir par me sortir par les oreilles ! Le porridge, c'est très bon pour vous ! Mangez ! Pendant ce temps, je cours au supermarché et vous trouvez des friandises ! Salut à tous ! Vous voulez manger de bons petits plats ? Vous souhaitez les cuisiner pour que votre famille soit comblée ? Alors, n'hésitez pas à regarder l'émission de cuisine pour chats ! J'ai une idée ! Il faut qu'on fasse notre propre émission de cuisine ! Ouais ! On pourrait faire le meilleur petit-déjeuner de tous les temps ! Et on le ferait goûter à maman et papa ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Les chatons sortirent leurs aliments préférés du frigo ! Qu'est-ce qu'on va cuisiner pour le petit-déjeuner ? On pourrait peut-être faire des tartelettes ! Euh... à la confiture ! Mais pour faire des tartelettes, il faut d'abord faire une pâte, puis l'étaler avec un rouleau ! Et le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout... Oh ! Comment on fait ? Dans ce cas, on n'a qu'à faire des saucisses au four, par exemple ! On est trop jeunes pour se servir du four, on ne sait pas comment il fonctionne ! Oh ! Oh ! Finalement, le porridge a l'air plutôt bon à côté de ça ! Si on n'est pas capable de cuisiner, on ne devrait pas faire notre émission de cuisine ! Enfin, c'est mon avis ! Je viens d'avoir une super idée ! On devrait préparer une salade ! Il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un saladier, pas vrai ? Les chatons se lancèrent dans la préparation d'une salade avec du fromage, du poisson, de la crème, de la confiture et des fruits ! Oh ! Que font mes chatons adorés ! Maman, on essaie de créer notre propre émission de cuisine ! On vient de préparer la salade la plus délicieuse de tout l'univers ! Tu arrives juste à temps pour le moment qu'on attend tous la dégustation ! Intéressant ! Inquiétant, mais intéressant ! Papa chat se leva pile au bon moment ! Ah ! Bonjour la petite famille ! Oh ! Qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner ? Nos chatons font leur émission de cuisine ! Voici leur plat ! Bienvenue à vous, chers spectateurs ! Dégustez notre savoureuse salade façon Famicha ! On va dire que c'est pas mal pour un premier essai ! Nom d'un chat, qu'est-ce qu'ils nous font manger ? C'est vraiment horrible ! C'est pire que ça, c'est immangeable ! Je comprends pas pourquoi notre salade est aussi dégoûtante ! On a pourtant mis des ingrédients succulents dedans ! Du poisson, du sucre, de la crème, des bananes... Des oignons, des saucisses, du ketchup, de la confiture... Et enfin quelque part de mon fromage préféré ! En voilà un drôle de mélange et c'est le moins qu'on puisse dire ! C'est bien de faire des mélanges mais le plus important en cuisine, c'est de choisir des ingrédients qui vont ensemble ! Maintenant, vous savez que ça ne fonctionne pas toujours lorsque l'on marie des aliments que l'on aime séparément ! J'ai une idée ! Et si on en profitait pour déguster un bon petit déjeuner à base de porridge ? Oui, je suis d'accord, je veux bien du porridge ! Moi aussi ! Finalement, faire notre propre émission de cuisine, ça m'a donné encore plus fin ! Oui, c'est vrai ! Je vous prépare ça tout de suite ! Mais d'abord, je... je vais m'occuper de ça ! Bienvenue à vous, chers spectateurs ! Dégustez notre miam pour chat ! Spécial porridge ! Je vous propose également une excellente confiture, du miel, du raisin, de la pâte de noisettes et des fruits séchés pour agrémenter votre porridge et le rendre encore plus succulent ! Youpi ! Miaou, 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 miaou ! C'est ainsi que ce simple petit déjeuner se transforma en délicieux festin durant lequel nos chatons firent preuve de créativité en inventant leur propre mélange à base de porridge ! Les joies de la boue ! Cookie, Praline et Tartine furent si heureux quand ils découvrirent que la neige avait enfin fondu ! Ça fait une éternité qu'on attend ça ! Et c'est enfin arrivé ! Tu parles du soleil ? Non ! De la nouvelle balançoire ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! J'y serai le premier ! Ouais ! Non ! Fais attention, Cookie ! La nouvelle balançoire trônait en plein milieu d'une énorme flaque de boue gluante et poisseuse ! On risque de ressortir boueux et écraseux si on traverse cette flaque ! Si papa était là, on n'aurait pas ce problème ! Il nous aurait porté tous les trois jusqu'à la balançoire ! Mais Tartine, papa ne peut pas nous aider, il est au travail ! Allo ? Ah oui, c'est vrai, je suis au travail à l'usine ! Hé ! On pourrait traverser la flaque avec des échasses ! Tu n'aurais pas une solution plus adaptée à nous proposer, Cookie ? Eh bien, on pourrait aussi trouver un objet sur lequel naviguer ! Comment on va faire ? Hé ! Je sais comment on va traverser ! Regardez les garçons, ce n'est pas profond ! Tout ce qu'il nous faut pour traverser, c'est une paire de bottes en caoutchouc ! Avec leur sourire aux lèvres et leur bottes aux pieds, nos chatons étaient parés pour affronter la boue ! Mais Clafoutis et Réglis voulaient eux aussi essayer la nouvelle balançoire ! Dépêche-toi, Clafoutis ! Fais attention ! Je ne serai plus aussi jolie si je suis recouverte de boue ! Miaou ! C'est dégoûtant ! Praline, tu veux essayer la balançoire en premier ? Oh oui, merci, Clafoutis ! C'est génial, on va bien s'amuser ! Oui, mais faites attention à ne pas éclabousser mes bottes ! Oh non ! On est plein de boue maintenant ! Vous avez vu, c'est même arrivé jusqu'à Réglis ! C'est pas drôle, t'as vu ma robe ? Et mon pull ! Tartine, ne pleure pas ! Viens, on va nettoyer ça avec l'eau d'une flaque ! Malheureusement, ajouter de l'eau ne fit qu'étaler un peu plus la boue ! Maintenant, je suis encore plus dégoûtant ! J'ai une idée, les amis ! Puisqu'on est déjà sales, autant profiter pour dessiner un ange dans la boue ! Désolée, Cookie, mais c'est parfaitement répugnant ! Oh non, maman va devenir folle quand elle va voir l'état de nos vêtements ! C'est pas de notre faute s'il y a de la boue ! Et si on attendait que la boue sèche avant de rejouer dehors ? Et ça va prendre combien de temps ? Euh... Il va falloir attendre l'été pour que ça sèche ! Oh waouh ! On dirait que vous vous êtes bien amusés ! On est vraiment désolés de revenir plein de boue, maman ! Mais ne t'inquiète pas, on a décidé qu'on ne jouerai plus dehors ! Du moins jusqu'à ce que l'été arrive ! Vous n'allez plus sortir jouer jusqu'à l'été ? Maman, tu es aussi sale que nous maintenant ! Oui, mais un peu de boue, ça n'a jamais fait de mal à personne ! Comment tu vas faire ? Ta robe est fichue ! Pas du tout ! Elle est juste un peu sale ! Heureusement, la machine à laver est là pour tout nettoyer ! Youpi ! On applaudit notre machine à laver ! Certes, les vêtements peuvent être lavés, mais ce n'est pas bien de les salir volontairement ! Tu pourrais tomber malade à cause de ça ! Donc on n'est pas obligé d'attendre que ça sèche pour jouer dehors ? Bien sûr que non ! Être dehors, ça vous fait du bien même s'il y a de la boue ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! C'est à ce moment-là que Papa Chat rentra à la maison ! Il le reconnut à peine sous cette épaisse couche de boue ! Coucou ! La voiture était coincée dans la boue, j'ai dû sortir pour la pousser ! Avec toute cette boue, la famille Chat ressemble plus à la famille Cochon maintenant ! La machine à laver nettoya leurs vêtements boueux en un rien de temps ! Puis, ils ressortirent pour profiter d'un moment chaleureux en famille sans que plus personne ne se soucie de se salir ! Les chatons font de la plongée ! Un jour, Papa emmena les chatons rendre visite à leur papi qui travaillait et vivait dans un véritable phare ! Salut, salut mes petits chatons ! Bonjour papi ! Papa ! Miaou ! Alors, comment tu vas mon garçon ? Tu peux te mettre en route pour ton travail, les enfants et moi on va bien s'amuser ! Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Ha ha ! L'océan est calme aujourd'hui ! C'est super ! Ça veut dire qu'on va tous les quatre pouvoir aller nager sous l'eau ! De quoi il parle là, papi ? Il veut aller sous l'eau ! Ça ne marchera jamais, on n'a pas de sous-marin ! Hé hé ! Alors, vous êtes prêts les chatons ! C'est l'heure de la plongée sous-marine ! Attends, c'est l'heure de quoi ? La plongée sous-marine ! On va aller nager ensemble tout au fond de l'eau ! Mais on ne pourra pas respirer, papi ! Vous aurez tous une bouteille spéciale avec de l'air dedans pour respirer ! Mais on ne pourra rien voir les yeux fermés, papi ! Vous aurez tous un masque pour voir sous l'eau ! Mais on n'arrivera pas à bouger, papi ! Mais si ! Vous aurez des palmes aux pattes ! Et même des combinaisons en caoutchouc qui étaient à la mode de mon temps ! Il faut beaucoup d'équipement pour faire de la plongée ! Mais c'est quoi l'intérêt de nager sous l'eau ? Ouais, on risque d'être complètement mouillé, non ? On va chercher un coquillage un peu spécial et très précieux ! On en trouve près de ce rocher là-bas ! Le dernier à l'eau est une vieille boule de poils ! Allez, touche à l'eau ! Je vous attends, les chatons ! Jetez-vous à l'eau ! Une fois sous l'eau, les chatons eurent l'impression étrange d'être léger comme des plumes ! Un monstre marin m'a mordu la queue ! Mais non, Tartine ! C'est un petit crabe ! Ce n'est rien du tout ! Reviens donc dans l'eau ! Non, c'est bon, j'ai fait bien assez de plongée, papy ! Oui, tu as raison, Tartine ! Moi aussi, je préfère sortir de l'eau ! Si je reste trop sous l'eau, je ne vais jamais pouvoir bronzer ! Bon, comme vous voulez ! Dans ce cas, je vais trouver ce coquillage magnifique et extrêmement rare tout seul ! Plus tard, les enfants se servaient des jumelles de papy pour observer le paysage ! Waouh ! Ces montagnes-là, elles sont trop belles ! Il y a plein d'oiseaux ! Donne, je veux les voir ! Oui, moi aussi ! Moi d'abord ! Non, c'est mon tour ! C'est pas encore fini ! Oh mince alors, papy va être furieux ! Je viens d'avoir une super idée ! On pourrait plonger pour les récupérer ! C'est vrai que c'est une bonne idée ! Plonger ! Papy garde à l'œil sur les trois chatons, très content de les voir découvrir à quel point la plongée sous-marine peut être passionnante ! Qu'est-ce quiONE concerne ses Alors, ça vous plaît la plongée finalement ? Oui, c'est génial et regarde ce qu'on a trouvé J'ai aussi trouvé une vieille pièce qui vient d'un trésor Et moi j'ai trouvé ce très joli coquillage Oh ! C'est exactement le type de coquillage que j'espérais trouver avec vous C'est vous qui devriez me donner des leçons de plongée, on dirait Oh ! Dis papi, pourquoi tu cherchais un coquillage comme celui-là ? Il a quoi de spécial ? Eh bien, ce coquillage contient le bruit de l'océan tout entier C'est magnifique à écouter Tiens, mets-le contre ton oreille La plongée sous-marine n'est pas une activité facile Mais les chatons apprirent ce jour-là qu'avec quelques efforts Elle peut nous faire découvrir de véritables trésors Sculpture sur neige Un jour, peintre chat organisa le concours de la plus belle sculpture sur neige Le gagnant du concours se verra offrir une boîte remplie de délicieux cookies Youpi ! Miaou, 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 miaou Regardez la caméra les enfants, dites souris ! Souris ! Ici, vous avez des pelles Maintenant, faites comme si la neige était votre argile Trouvez l'inspiration et sculptez ce que vous aimez C'est parti ! Je vais faire un gros bonhomme de neige Et moi, je vais faire un bonhomme de neige encore plus gros Moi, encore plus ! Boris décida de faire un bonhomme de neige lui aussi Tout comme Dragé et Clafoutis Euh... je crois qu'on fait les bras avec des branches d'habitude Ah ! Et pour les boutons et les yeux, on peut mettre des boulons Je n'en ai pas apporté Dragé, tu peux m'en donner ? Moi aussi, s'il te plaît On peut faire le nez avec une pomme de pain Comme ça Très bien ! Il est temps d'observer ces sculptures sur neige Et de voir qui va gagner ces délicieux cookies Moi, 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 moi ! Eh bien, on doit d'abord désigner la plus belle sculpture Mais quand peintre Chaville a rangé de bonhommes de neige identiques Il ne savait pas du tout comment choisir le plus beau Miaou ! Le choix va être difficile Je crois que mon bonhomme de neige est le plus blanc On les a fait avec la même neige, donc ils sont tous de la même couleur Voyons si on peut trouver d'autres différences Mais à cet instant, il se mit à neiger à gros flocons Recouvrant les bonhommes de neige ainsi que nos jeunes chatons d'un manteau de neige poudreuse Waouh ! La neige a tout recouvert ! Tu vois ? Eh ! Ça fait mal ! Désolée, j'ai cru que tu étais mon bonhomme de neige Si on veut toujours faire ce concours de la plus belle sculpture sur neige Il va falloir dégager vos bonhommes de neige Mais sortir un bonhomme de neige de la neige, ce n'est pas facile Eh ! Où est ma sculpture de neige ? Elle était juste là Mon bonhomme de neige va bien ! En fait, non ! C'est tout ce qui reste du mien Oh non ! Ils sont tout cassés ! On devrait faire nos bonhommes de neige à la maison Comme ça, la neige ne les recouvrira pas Mais Cookie, à la maison, ils vont fondre très très vite Alors il faut les sculpter dans autre chose, comme du métal ! Le métal, ça ne fond pas ! Oui, on pourrait ! Mais ce ne serait plus des sculptures sur neige, plutôt des sortes de robots Bon, alors... Euh... Je ne sais pas, mais je crois que j'ai très faim Hé ! Je viens d'avoir une idée ! Tartine, regarde ! Ta sculpture ressemble à un gâteau maintenant, tu vois ? Oui, tu as raison, Praline ! Il ne manque plus que la petite fleur au-dessus Trop génial ! Moi, je vais sculpter ma neige en forme de couronne pour une princesse Moi, je vais faire une fusée en neige Je vais faire un clown de neige Maintenant, tous les chatons faisaient leur propre sculpture Praline, Sculpta, Papa, Maman, Cookie, Tartine et elle-même Bien ! Maintenant, les sculptures sont toutes différentes et magnifiques C'est encore plus difficile pour moi de choisir laquelle est la plus belle Mais je crois que j'ai trouvé la solution Vous méritez tous votre boîte de cookies pour vos magnifiques sculptures Youpi ! On a gagné ! Je suis très fière de vous, mes petits sculpteurs Et vos cookies, c'est une de mes recettes, les enfants Non, je crois que le journal télévisé local va commencer Un concours de sculptures a eu lieu aujourd'hui Cookie, Praline, Tartine, Boris, Dragé et Clafoutis l'ont remporté Quel groupe de chatons talentueux ! On passe à la télé ! On est célèbres ! On a adoré nos sculptures ! Papa eut la bonne idée d'envoyer sa vidéo du concours à la chaîne d'information Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! Quel bonheur pour nos chatons d'avoir pu partager leur sculpture avec la ville entière Et leur cookie de victoire avec toute la famille